Invité de RTL ce dimanche matin, l'entrepreneur de l'internet Gaël Duval. Monsieur Duval, bonjour. Bonjour. Monsieur Duval, le secteur de l'internet est le seul secteur économique dans ce pays qui affiche une croissance annuelle à deux chiffres. Est-ce que cela peut se poursuivre ? Non seulement ça va se poursuivre, mais on est en plus en chômage négatif. On cherche du monde tout le temps pour embaucher. Et ça va se poursuivre parce qu'on est en pleine mutation, puisqu'il y a encore énormément de choses à digitaliser. Les PME françaises ont un énorme retard sur le digital. Et il y a encore énormément de choses à digitaliser, à changer, et de métiers qui vont apparaître. Il y a énormément de métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, qui sont en train de se créer. Et il y a bientôt, demain, entre l'intelligence artificielle, enfin beaucoup, beaucoup de nouvelles approches qui vont continuer de générer de la croissance. Alors justement, à propos de métiers et de travail, on le sait, c'est une activité, l'internet, qui détruit énormément d'emplois marchands ou industriels classiques, mais qui en crée aussi. Actuellement, est-ce que le solde est positif ou pas ? Le solde est positif, il y a une étude de France Digitale et EY qui a été faite là-dessus, qui montre que c'est positif, qu'on ne tue pas des emplois, on mute des emplois. Donc c'est totalement différent. Et aujourd'hui, le secteur du digital, effectivement, fait disparaître des métiers qui, aujourd'hui, Agents de tourisme, par exemple, les agences de quartier où on allait acheter des billets d'avion, c'est terminé, puisque tout le monde achète son billet sur Internet. Alors, tout le monde achète son billet sur Internet, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a énormément dans le voyage de métiers qui ont été mutés, où aujourd'hui, vous êtes sur l'adaptation de la vente sur Google, ou sur Facebook, ou sur d'autres réseaux sociaux pour aller chercher le client. Parce que l'agent de voyage d'avant, il allait aussi chercher le client, mais différemment. Maintenant, il va le chercher sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques et autres. Donc le sujet n'est pas de présenter le numérique comme quelque chose qui tue des métiers, mais plus comme quelque chose qui fait la mutation, qui génère un changement de monde et qu'il faut accompagner et qui, en plus, génère de la croissance. Aujourd'hui, toutes les startups que je connais, chez Je Change, dont je suis le président ou ailleurs, on cherche du monde tout le temps. On embauche entre 20 et parfois 50 personnes sur une même année pour essayer de recruter des nouveaux talents et des nouvelles personnes. Reconnaissez tout de même que, par exemple, dans le secteur du petit commerce, de proximité, de l'habillement, par exemple, ou de la chaussure, quand on achète un habit sur Internet, on ne va plus chez le commerçant du coin. Donc lui, il va fermer un jour. Nos centres-villes seront de grands déserts. On va moins chez le commerçant du coin, mais les centres-villes seront des déserts s'il n'y a pas de mutation, si les gens ne s'adaptent pas. Mais si je vous propose d'avoir votre chaussure que vous avez peut-être achetée sur Internet, mais que vous pouvez aller chercher en même temps que votre pain et que vous allez la prendre dans votre boutique en bas de chez vous, vous serez très heureux de pouvoir repartir avec en même temps que votre baguette. Donc le problème, il n'est pas de savoir si la vente sur Internet va faire disparaître le commerce, c'est comment le commerce peut s'adapter à des nouveaux usages. La presse a connu ce problème-là. On est en plein dedans. Il y a plein de secteurs qui le connaissent. Le sujet, c'est soit vous êtes capable de vous adapter aux nouveaux modes de consommation, aux nouveaux usages. Et dans ce cas-là, vous irez chercher votre chaussure en même temps que le pain en écoutant RTL. Soit vous serez effectivement, vous aurez disparu parce que d'autres vont le proposer, d'autres vont vous livrer votre chaussure plus rapidement. Vous qui êtes proche d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous semble que c'est un secteur économique et industriel, plus largement que l'Internet, les nouvelles technologies dirons-nous, qu'il veut absolument pousser ? Et si oui, comment ? Peut-être fiscalement déjà ? Il veut les pousser d'abord parce qu'il les a totalement comprises, il a compris les enjeux, il a totalement intégré, et il a aussi compris le fait que justement, il faut présenter ça comme quelque chose qui crée de l'emploi, quelque chose de très positif, plutôt qu'une peur et une angoisse qui va détruire des emplois. Ensuite, les solutions, elles sont très simples. Elles sont déjà d'ouvrir énormément les énergies et la concurrence. Donc, il y a énormément de mesures qui vont être faites pour accéder à la data, par exemple des services publics, qui sont des données qui créent de la valeur, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui vont apparaître grâce à ça, dont on ne sait même pas ce qu'elles vont faire, parce qu'il suffit de donner accès à des données, il y a un petit jeune dans un coin, dans un garage, qui va trouver une super idée pour en faire de la valeur. Ensuite, le deuxième, c'est évidemment de la fiscalité pour accompagner le développement de ces sociétés, parce que c'est aussi des business qui ont besoin d'argent et qui se financent différemment que la boulangerie de papa d'hier. Donc, c'est l'accès à l'argent, l'accès à du financement. Il y a un changement de loi ISF qui va permettre aussi de développer ça. Et puis ensuite, il y a la formation, parce que c'est un sujet crucial. Il y a des métiers... On n'est plutôt pas mauvais dans ce domaine, où on est à la ramasse en France ? Dans quel domaine ? Dans l'intermède ? Dans le domaine de la formation. Alors, on est bon dans la formation, seulement la réalité, c'est qu'on a quand même beaucoup de pertes, puisque 100 euros donnés dans la formation par une entreprise, il n'y en a que 10 qui vont aux salariés. Donc, on n'est pas si bon que ça. Et ensuite, le problème, c'est qu'il y a des formations qui ne sont pas faites, justement parce qu'on a plutôt fléché les formations vers des vieux secteurs ou des vieux métiers. Alors qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en train d'apparaître, où après, à des charges, la formation est peu connue, puisqu'ils sont tout neufs. Et c'est vers ces métiers-là qu'il faut faire. Si je vous dis, par exemple, animateur de réseaux sociaux et de développeur d'audience sur YouTube, c'est un métier qui a quelques années et qui est tout neuf. Donc, il va falloir accompagner cette formation sur les nouveaux métiers du digital. Est-ce que, vous savez que dans le grand public, on ne comprend pas du tout, mais c'est dû au règlement de Bruxelles aussi, que les géants américains de l'Internet, Amazon, Google, etc., basés à Dublin, ne payent pas leurs impôts correctement ici en France ? Il a parfaitement conscience de ça, M. Macron. Est-ce qu'il a le sentiment de pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens ? Alors, c'est dans le programme, puisqu'il y a une volonté forte d'imposer un impôt, une taxe sur le chiffre d'affaires réalisé nationalement. Donc, c'est plus que... Et ça ne percutera pas avec Bruxelles ? C'est un choix à faire avec Bruxelles, mais c'est en tout cas possible de le faire dans le cadre de la législation française, dans le cadre de la législation européenne. Après, là où vous avez raison, c'est que c'est un combat européen, puisque, encore une fois, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc., ne sont pas en situation d'illégalité, puisqu'ils profitent d'un système qui est totalement légal. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, se mettre d'accord pour faire en sorte que, de façon européenne, on ne donne pas plus de chance à des sociétés gigantesques qui viennent de l'étranger pour être beaucoup plus à l'aise que les sociétés françaises ou nationales ou allemandes ou italiennes qui se développent sur le secteur de l'Internet. C'est quelque chose dont il a conscience, c'est quelque chose qu'il va mettre en œuvre. Et ensuite, il y a une possibilité, Europe ou pas, dans tous les cas, d'imposer sur le chiffre d'affaires des sociétés qui réalisent des revenus en France. Une dernière question, Gaël Duval. Est-ce qu'il vous semble que l'élection de Macron va vraiment changer l'image de notre pays à l'étranger et, du coup, faire de notre pays un truc très attractif ? Il y aura des jeunes qui voudront venir bosser ici parce qu'ils diront que c'est là que ça se passe, comme il le disait il y a dix ans en Angleterre. C'est déjà le cas. Il suffit de voir la couverture de presse de la France depuis qu'il est élu et cette énergie qu'il a réussi à développer. Cette nouvelle image, le France is back, est à peu près sur toutes les couvertures de tous les journaux et les magazines du monde. Il y a une vraie volonté de, non pas de faire revenir certains Français, parce qu'encore une fois, les entrepreneurs ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas la France. Ils partent parce que le terrain de jeu ailleurs est mieux et meilleur. Donc, ce n'est pas une question de les faire revenir ou pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça va encore développer des énergies. Ça va peut-être limiter ceux qui voudraient partir en considérant que la France était as-been et était totalement dépassée et faire en sorte qu'il y en a qui vont créer leurs entreprises ici. Puis après, il y a l'opportunité du Brexit qui peut être aussi quelque chose. C'est faire revenir pour le coup des gens qui étaient partis essentiellement pour des raisons de fiscalité, d'organisation du travail. Et s'il y a tout un pan entier qui revient en Europe, ça peut être une énorme opportunité. Merci beaucoup Gaëlle Duval. Je précise que, pour terminer, que vous organisez en juin à New York et en octobre à Shanghai ce que vous appelez la French Touch Conférence qui est dans la ligne de votre dernière réponse. C'est-à-dire nous faire connaître et mieux connaître. Merci beaucoup d'être venu à RTL pour expliquer ce que vous faites aux auditeurs.